C'est maintenant officiel. Ottawa va réimposer des visas aux Mexicains qui veulent venir au Canada. C'est une décision saluée par Québec qui rappelle cependant que ça ne va pas tout régler. Pensons aux passages illégaux à la frontière. Yves, vous avez rencontré un résident directement affecté qui a décidé d'agir. Oui, il faut savoir, Sophie, que notre frontière avec les Américains fait quand même 8 890 kilomètres. Ça fait beaucoup de kilomètres à surveiller pour l'AGI. C'est justement qu'il y a des gens qui ont décidé de s'organiser pour contrer eux-mêmes, notamment, cette immigration clandestine. Et le collègue Olivier Ferron à Ottawa, lui, nous fait ses réactions sur les visas pour les Mexicains. On peut dire qu'elle est bien tordue. L'auto l'a bien brisée et ils se sont acharnés à être sûr de traverser. Nous sommes sur le chemin Bradley, à Saint-Armand, à une heure de Montréal, sur la terre de Norman Legend, qui a pris les grands moyens avec son voisin américain pour bloquer les passages clandestins de migrants à bord de véhicules et contrer aussi le transport de produits illicites. Vous le voyez, la cour de M. Legend est collée sur la frontière. Et il en a assez de ce va-et-vient. Et donc apparaît cette tranchée anti-migrants de 300 mètres. Les illégaux qui oseront s'aventurer en voiture dans le secteur risquent de frapper un mur. Il y a une vingtaine d'autos qui avaient passé dans l'été, qu'ils voulaient que ça cesse. C'est pour ça qu'on a fait creuser une tranchée et que c'est les Américains qui ont financé de faire la tranchée. Les caméras de la GRC, facilement repérables sur ce poteau et des arbres, interceptent parfois les passages clandestins. Mais les policiers peuvent mettre du temps à arriver. La note que vous donnez à la GRC pour la surveillance de 1 à 10? Surveillance très bonne, budget pour faire réparer les dommages ou quelque chose, nul. Certains songent même à s'inspirer de M. Legend dans le but de régler une partie du problème. Faut éviter d'en arriver là, dit la ministre Fréchette, qui demande à Ottawa de prendre ses responsabilités. Ils ont des contre-coûts de ça, des coûts importants à subir. C'est pas normal. C'est pas normal que les gens viennent à prendre de telles actions. Déplaçons-nous sur le chemin Pelletier-Sud, à 2 km de la tranchée. C'est un beau Toyota Sienna qui est apparu là. D'après moi, c'est une petite famille qui a traversé 2 ou 3 jours après, quand le véhicule est venu faire du gabuge sur mon terrain. Donc c'est récent, ça remonte à quelques jours seulement. Ils ont abandonné le véhicule là-bas, probablement traversé vers le Canada, en passant par votre terrain. Oui, parce qu'on voyait les traces. On est dans des groupes de personnes. Ça semble plus organisé, ça semble prévu, ça semble préparé. On a des véhicules qui traversent, c'est ça qui est inquiétant. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Saint-Armand.